Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir les différents types d'enseignement. On va voir les caractéristiques entre les écoles de DJing ou de production musicale, on va dire traditionnelle, c'est-à-dire en physique, dans une école physique, dans un local, et en quoi ça diffère des formations qu'on peut trouver en ligne. Je ne vais pas parler forcément de formation en ligne où on est en direct avec la personne, avec le prof, mais plutôt des formations qui sont en accès libre depuis un espace membre, donc sous format vidéo, PDF, audio, etc. Alors, j'ai classé ça dans trois grandes catégories. En fait, la première catégorie, si tu veux, c'est l'enseignement, la qualité de l'enseignement. Les techniques de mix DJ, les techniques de production musicale que tu vas apprendre peuvent être sensiblement les mêmes entre une école traditionnelle et une école en ligne, ou en tout cas des formations en ligne. Donc, si tu veux, la façon d'enseigner peut être très, très similaire. Évidemment, quand tu as un prof à côté de toi, l'intérêt, c'est d'avoir des feedbacks, c'est-à-dire d'avoir un retour sur ce que tu fais, sur les erreurs que tu fais, pour pouvoir les corriger, pour pouvoir ne plus les refaire par la suite. Donc, ça, en fait, tu n'as pas un feedback comme ça quand tu consultes des formations en ligne sous format vidéo. Après, dans certains cas, tu peux avoir un retour de ton formateur, si, par exemple, tu peux communiquer avec lui par e-mail. Mais le truc, c'est que quand tu fais des formations en ligne, tu es quand même responsable et indépendant de ton apprentissage. Tu n'es pas accompagné sur mesure par une personne et encore moins en présentiel, c'est-à-dire en physique. Donc, ça, c'est le gros, gros avantage, si tu veux, de l'enseignement dans une école. C'est que tu as en permanence un ou plusieurs formateurs à ta disposition avec qui tu peux échanger en temps réel. Ensuite, en ce qui concerne le fait d'obtenir des diplômes, alors, est-ce que ça peut te servir d'avoir des diplômes en musique ? Ça, c'est vraiment à toi de voir. Si tu souhaites t'orienter vraiment dans un contexte professionnel, les diplômes, ça peut vraiment t'aider à construire ton CV, surtout si tu démarres en musique. Ça peut t'aider à décrocher des stages, tes premiers jobs, des résidences en boîte de nuit, par exemple. Ça peut vraiment, voilà, c'est ça. Ça va être vraiment pour cadrer, si tu veux, ton CV et avoir quelque chose de reconnu à présenter à des recruteurs. Maintenant, si cette démarche-là ne te convient pas forcément ou en tout cas, tu n'es pas dans l'obligation de décrocher des diplômes pour faire la musique à ta façon, si tu veux même devenir professionnel, mais sans nécessité de diplôme, tu peux très bien te former en ligne, sur les formations, en vidéo, en audio, etc. Ça ne posera pas de problème. Donc, les diplômes, tu as plusieurs types de diplômes. L'idée, là, ce n'est pas de rentrer dans les détails. Tu as des Bac plus 2, tu en as d'autres. Mais l'idée, c'est ça. Déjà, tu peux te poser la question, est-ce que tu as vraiment envie et vraiment besoin d'un diplôme pour construire ton CV musical ? Dans beaucoup de cas, ce n'est pas forcément indispensable. Notamment, si tu veux adopter une approche un peu plus entrepreneuriale et indépendante, les diplômes, tu pourras très bien te débrouiller sans. Ensuite, un autre aspect à considérer, c'est au niveau du matériel. Quand tu vas dans une école, donc, eux, ils peuvent te mettre, ils mettent justement à disposition des élèves du matériel et généralement du matériel qui est haut de gamme. Donc, on peut avoir des grosses CDG2000, par exemple, pour du matos de mix ou des DJM2000, des choses comme ça. Pour les tables de mixage, on peut avoir une station de travail pour la MAO avec des logiciels comme Ableton Live, on peut avoir un contrôleur, etc. Tout ça, c'est mis à ta disposition, donc ça peut être très pratique. Surtout, encore une fois, si tu veux évoluer à terme vers une carrière professionnelle, là, l'avantage, c'est que tu démarres dès le départ avec du matériel pro sous les mains. Donc, ça peut t'aider à t'immerger comme ça, vraiment dans un contexte de matériel professionnel. Par exemple, pour les DJM, les régies qu'on voit le plus souvent dans les clubs, dans les festivals, en boîte de nuit, c'est des régies sur du matos pionniers. Dans 90% des cas, tu vas avoir des DJMCD2000, par exemple. Donc, le fait de t'entraîner et d'apprendre dès le départ avec ce genre de matériel, ça peut être un avantage. Ça peut, dans certains cas aussi, être un désavantage parce que si toi, à la maison, tu n'as pas ce matériel qui peut coûter très cher, tu vas pouvoir en profiter quand tu seras en école, mais sur ton propre matériel, si tu n'as pas investi, tu as une config pionniers pro, c'est plusieurs milliers d'euros, tu n'as peut-être pas forcément envie ou tu n'as peut-être pas forcément les moyens d'avoir une telle régie chez toi. Donc, ça, l'avantage en faveur des formations en ligne, c'est que tu travailles avec ton propre matériel. Donc, dans certains cas, ça peut être un avantage. Déjà, tu peux le connaître et l'utiliser au quotidien. Et si tu vas jouer en soirée, soit tu peux profiter du matériel qui sera disponible en soirée. Donc, ça peut être une régie pionniers, une régie en platine CD, par exemple, platine CD USB. Ou alors, tu peux ramener ton propre matériel. Si, par exemple, tu mixes sur un contrôleur et sur un laptop, eh bien, tu peux ramener tout ça et tu seras habitué à ce matériel. Donc, encore une fois, là, c'est les avantages et les inconvénients à tenir en compte en fonction de ta situation. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, les grandes lignes, en fait, de ce qui va distinguer les écoles traditionnelles des formations en ligne au niveau de l'enseignement. Donc, les diplômes qui ne peuvent pas, que généralement, on ne peut pas délivrer quand on fait des formations uniquement en ligne alors qu'on peut les avoir en école, le matériel DJ et la qualité d'enseignement, notamment avec le feedback d'un ou de plusieurs formateurs qui sont en présentiel. Ça, c'est pour la partie enseignement. La deuxième partie, pour distinguer les avantages et les inconvénients des écoles traditionnelles par rapport aux formations en ligne, c'est les critères d'admission. Donc, il faut savoir que dans les écoles, forcément, ils ont des contraintes de places limitées pour les élèves. Donc, il y a des admissions. Donc, il faut remplir... Donc, il y a l'administratif, on va dire, pour remplir les admissions. Mais surtout, tout le monde ne peut pas être admis puisque les places sont limitées. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu te retrouves en concurrence avec d'autres élèves qui sont là pour obtenir la place, l'admission en école. Donc, tout le monde ne peut pas être admis. Alors que pour une formation qui est en ligne, qui est via un accès à espace membre, la plupart du temps, il n'y a pas de problème, ou en tout cas, pas de contraintes d'admission. Tout le monde peut venir et c'est, comment dire, tu as accès au contenu immédiatement. En tout cas, dans la plupart des cas. Une fois que la commande est réglée, généralement, on reçoit par email les accès à un espace membre dans lequel on peut consulter les contenus pédagogiques, donc les formations, les PDF, etc., pour pouvoir commencer à pratiquer tout de suite. Dans une école traditionnelle, tu as les admissions qui vont restreindre tes possibilités d'accéder à cet enseignement. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'aspect candidature. L'autre aspect qui est très, très, très clivant, on va dire, c'est l'aspect au niveau des tarifs, parce qu'on ne va pas se mentir, une école traditionnelle, ça peut coûter très cher. Alors, ça dépend des cursus. Ça dépend évidemment de la longueur du cursus que tu veux entreprendre dans une école. Si tu veux juste faire un petit peu d'initiation et y aller quelques heures, ça ne peut te coûter que quelques centaines d'euros. Par contre, si tu veux un vrai cursus sur un an ou sur deux ans et avoir vraiment une formation qui va te délivrer potentiellement un diplôme, là, tu peux tout de suite compter plusieurs milliers d'euros. Ça peut dépasser même les 10 000 euros sur certains cursus. Donc, ce n'est pas forcément accessible par tout le monde. Et c'est tout à fait normal que les écoles traditionnelles aient des tarifs, entre guillemets, élevés, parce qu'ils doivent répercuter les frais du matériel qu'ils mettent à la disposition des élèves. Et encore une fois, ça peut être du matériel pro qui coûte cher. Ils doivent donc payer tous les formateurs et tout le staff, en fait, tout le personnel qui va être présent, qui va gérer l'école. Donc, encore une fois, c'est des coûts pour une entreprise. Et puis, il y a les... Comment dire ? Il y a les... Il y a le... En gros, il y a le local, en fait, et toutes les charges en plus à considérer. Alors que quand on fait des formations en ligne, comme on le propose sur la guerre des potards, les coûts sont beaucoup plus réduits pour l'entreprise. Donc, on a moins de coûts à répercuter auprès des élèves, auprès des clients. Donc, ça donne des tarifs qui sont beaucoup, beaucoup plus accessibles pour les formations en ligne par rapport aux enseignements qu'on peut trouver en école traditionnelle. C'est tout à fait normal. Et on peut des fois aller de l'ordre de 1 à 10, voire des fois être 20 fois moins cher sur des formations en ligne par rapport à des écoles traditionnelles pour une pédagogie, en tout cas du contenu qui serait équivalent en termes de durée et en termes de résultats de ce qu'on peut apprendre et des compétences qu'on peut acquérir. Donc, les techniques de production musicale, les techniques de mix DJ, apprendre à se vendre, apprendre à développer une carrière, etc. Donc, voilà, au niveau du tarif, forcément, ça va vraiment faire une grosse, grosse différence dans le choix des élèves d'aller en école ou pas par rapport tout simplement à leur budget. troisième et dernier grande approche, on va dire, qui distingue les écoles traditionnelles des formations en ligne. Tout simplement, les formations traditionnelles sont dans un local, dans un établissement, donc il y a une contrainte géographique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu n'habites pas dans la même ville que là où est située ton école, et il y a quand même des bonnes chances que ce ne soit pas le cas, parce qu'il y a des écoles DJ ou des écoles de son, il y en a en France, mais il n'y en a pas non plus à tous les coins de rue. Donc si tu dois déménager pour pouvoir être près de ton école le temps de suivre ton cursus d'un an ou de deux ans, c'est des contraintes supplémentaires, c'est des frais supplémentaires, ce n'est pas forcément facile de trouver un logement pour tout le monde. Donc ça, c'est une grosse problématique à prendre en compte. Cette problématique, tu ne l'as pas quand tu fais des formations en ligne puisque tu y accèdes de chez toi depuis ta chambre ou ton salon ou ton bureau et ça change vraiment la donne. Donc il y a un côté pratique qui est complètement différent. Et pour ce qui est de l'accès au contenu pédagogique, là aussi, c'est très différent parce que quand tu es dans une formation en ligne, les contenus pédagogiques, encore une fois, c'est généralement un accès à un espace membre dans lequel tu peux naviguer et consulter les contenus à ta guise et à ton rythme. D'accord ? Donc tu peux, si tu veux, par exemple, te former sur un aspect de la composition de mélodie en MAO, tu peux aller le faire là tout de suite maintenant. Alors que si tu veux apprendre la même chose dans une école traditionnelle, ça peut être plus compliqué puisqu'il y a des horaires à suivre qui sont imposés par l'établissement parce qu'il faut que les formateurs soient disponibles en temps réel et en présentiel donc on dépend de leurs contraintes à eux. Donc par exemple, si il est 22h et que tu veux te former pendant une heure, en école, ça va être compliqué, tu ne peux pas. Alors qu'avec un accès à un espace membre, tu peux le faire comme tu veux, vraiment à ton rythme. Même le dimanche, les jours fériés, en vacances. Donc ça peut vraiment... L'avantage des formations en ligne, c'est que ça peut complètement s'adapter à ton rythme de vie, à tes contraintes personnelles et professionnelles qui sont autres que dans le domaine musical. Donc si tu veux, en termes d'engagement, en termes de toi, du temps que tu as à accorder à ton apprentissage de la musique, tu comprends bien que c'est complètement différent entre un enseignement en école traditionnelle où là, tu es vraiment... Tu dois, toi, être tout le temps disponible pour pouvoir profiter de la pédagogie en fonction des horaires des formateurs, là où les formations en ligne te permettent de progresser vraiment comme tu veux. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair. l'idée de cette vidéo, c'est... Donc, moi, tu sais, je forme uniquement en ligne. L'idée, ce n'est pas de te dire que ma façon d'enseigner est forcément la meilleure puisque ça dépend vraiment de tes objectifs et de ta situation. Donc l'idée de cette vidéo, c'était de clarifier ces deux grands types d'enseignement pour voir lequel te convient le mieux en fonction de ton budget, de tes contraintes, du niveau actuel dans lequel tu es pour progresser en musique. Alors, une question que tu te poses peut-être, c'est est-ce qu'on doit choisir l'un ou l'autre comme type d'enseignement ? Pas forcément. On peut combiner les deux. Par exemple, quelqu'un qui a été en école DJ, il peut ensuite vouloir se former avec des formations en ligne pour avoir une autre approche de l'apprentissage de la musique, pour découvrir d'autres techniques, pour découvrir une autre façon de s'organiser, un autre mindset par rapport à la composition par exemple, la composition de morceaux, par rapport à tout un tas de choses. Également, pour élargir les contacts dans le milieu pour pouvoir décrocher des bookings ou pouvoir faire des collaborations. Donc, ça peut être intéressant de se former non pas uniquement chez une seule personne ou une seule école, mais pourquoi pas chez plusieurs. c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents, des techniques différentes pour pouvoir les confronter et ensuite garder pour toi ce qui fonctionne le mieux pour toi pour développer tes compétences et ta signature musicale vraiment à ta façon. Donc, on peut très bien combiner les deux. Si tu as fait une école, tu peux enchaîner ensuite avec des formations pour compléter les compétences que tu as acquises en école et au contraire, si tu envisages de devenir professionnel, DJ ou producteur professionnel, mais que tu ne sais pas trop et que tu voudrais pourquoi pas faire un apprentissage un petit peu intermédiaire avant d'éventuellement envisager une école qui, elle, sera un plus grand engagement de ta part, tu peux très bien commencer à te former avec des formations en ligne et tu peux commencer maintenant pour voir un petit peu ce que ça donne et voir si ça te plaît pour continuer éventuellement plus tard dans une école. Donc, si tu veux en savoir plus sur les programmes que nous avons sur la GAD et Potard, tu vas voir dans la description en dessous, là dans la vidéo, je te mets un lien vers la Masterclass DJ Producteur. La Masterclass DJ Producteur, c'est un enseignement qui regroupe plus de 45 formations en DJing, en production musicale, en organisation de travail et sur des aspects un peu plus business, musique business, marketing pour pouvoir vivre à terme de ta musique. Donc, tu vas voir dans cette Masterclass toutes les compétences que tu as besoin pour créer des morceaux. Donc, on va voir la composition de mélodie, le sound design. Donc, vraiment pour débutants, si tu démarres de zéro en compo, tu vas voir que tu vas pouvoir créer tes morceaux comme ça en trois mois avec la méthode Shuriken qui est notre cursus phare en production musicale. Donc, c'est un cursus où tu vas voir en douze étapes en fait comment composer un morceau, comment faire l'arrangement, terminer ton morceau, faire le mixage, gérer le mastering, gérer la publication sur les réseaux sociaux pour faire connaître un petit peu ta musique pour pouvoir envoyer également tes morceaux sur les plateformes de streaming, de téléchargement comme Meetport, Spotify, Deezer, etc. Donc, tout ça, c'est une des formations que tu vois dans la Masterclass DJ Producteur. Mais il y a plein, plein, plein d'autres choses. Il y a des formations pour les techniques de mix DJ débutant ou de niveau intermédiaire et de niveau pro. Donc, tu vas voir comment combiner les effets, comment taguer tes playlists, comment assurer tes sets quand tu es en public pour bien comprendre les réactions de ton public et adapter ton set en fonction pour que ça fonctionne super bien. Tu vas voir comment multiplier tes bookings pour commencer à gagner ta vie avec ta musique, comment augmenter tes cachets, comment te connecter aux bonnes personnes, tout ce que tu as besoin de connaître pour devenir DJ Producteur Pro en partant de zéro. Tout ça, c'est dans la description. C'est la Masterclass DJ Producteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce comme ça et à t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt. Ciao. Ciao.